Championnat de la Ligue Lomé-Commune et Golf de Volleyball saison 2018-2019 Deuxième journée, 8 matchs ont été joués. 3 matchs chez les Dames et 5 matchs chez les Hommes. Ce samedi 3 août 2019 chez les Dames, Etoile Filante a battu d'or sur 3-7-1 ou 25-24, 25-14, 16-25, 25-23. Un match qui a duré 2h03 minutes. C'est une victoire vice-capitaine de l'équipe d'orce. Je ne dirais pas ça, c'est vrai que, en tout cas, il y a une certaine familiarité, mais je ne crois pas que c'est cette familiarité. Chacun se prépare pour se préparer pour le niveau de championnat d'or. Même s'il y a cette familiarité, au-delà de ça, on s'est quand même préparé. Je dirais plutôt que ce sont nos propres erreurs, défensives et plus d'autres choses. Parce qu'on doit revoir les services qu'on fait et plus les attaques qu'on met dans le filet, ça vaut plus chaud. Aujourd'hui, le service, on en a mis dans le filet, on en a joué. On a joué de pratiques sur les sorties, les attaques, c'est vrai bon. On n'a pas vraiment fait des attaques, on a juste essayé de faire des feintes, avec des points d'ordre. On va essayer de travailler sur le choc et également le bloc. Éviter le filet au maximum, parce que ça aussi ça a joué. C'est mademoiselle Salamit, elle a fausé à tout, passeuse de l'équipe étrochante. Consignes sont données et nous-mêmes, on a hésité un peu sur les ballons. Et on n'a pas été aussi mobiles pour agresser les ballons, pour pouvoir donner bien les ballons et jouer correctement. Là, je dirais que les consignes sont données, mais c'est nous-mêmes qui n'avons pas respecté bien les consignes. Donc, Boïssa a joué sur nous. Souvent, quand on joue contre DOS, on a ces petits problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on est toujours ensemble, c'est nos soeurs. On joue, relaxe, on ne se met pas en fond, on n'agresse pas. On joue comme des soeurs quoi. C'est ça qui fait que bon, on flotte de temps en temps. C'est dû à un manque de concentration de notre part. Elles jouent, elles sont au top. Bon, il n'y a pas de petits matchs. Donc, bon, voilà, elles ont bien joué. Moins d'erreurs, elles allaient nous tenir la tête. Donc, bon, je les félicite. Mais, en tout cas, je dis bravo à nous parce qu'on a pu gagner. On va corriger surtout notre défense, la réception et l'attaque. Bon, on la passe aussi. On va tout revoir et voir comment jouer les prochaines manques. Pour qu'on s'assoit à passer. Seconde match, As-OTR abattu à VBC 3-7 à 1. Soit 25-22, 25-14, 25-16, 25-22. Chez les hommes, police abattu à Gaza 3-7 à 0. Ou 25-21, 25-17, 25-15. Je suis le capitaine de l'Ontario, mais je suis là, il m'a dit, on s'est déguéé. Par rapport à ça m'était passé, on s'est déguéé. C'était un match. Bon, je ne peux pas dire que ça a déçu par vous. Parce que, bon, aujourd'hui, on s'est donné, vous avez vu même le score. C'était pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est une défaite en Coragence. Même si on dit, bon, la défaite n'est pas vraiment bon. C'est une défaite. Parce que, bon, ce sont des joueurs, il n'y a pas assez d'expérience, je trouve, j'ai vu tout ça, là, je suis sûr. On s'est donné, on s'est donné. Après, c'est arrivé comme ça. Oui, pas à part au match, c'est dans la Coragence, le bloc et puis la réception. La réception. Et puis, aussi, là, il y a un peu la défense. Mais bon, la défense, la défense, ça n'a pas marché à un peu terme, mais le bloc était bon. Donc, c'est ça qui nous a aidé dans le processus. Et où sont les défenses ? La défense, je ne sais pas, c'est au niveau de la défense. Parce que, bon, il y avait des balles qui riquent un peu dans le bloc, mais qui n'avaient pas été pour les cadres pour les femmes. Donc, c'était un peu ça le problème. Mais on va essayer de prendre le sens pour la prochaine chance, pour pouvoir faire mieux que nos fois. Seconde match chez les hommes, Étoile Finlande domine AC 3-7 à 1. Soit 25-23, 22-25, 25-12, 25-17. Le dimanche 4 août, AVBC a battu ASP 3-7 à 0. Ou 25-14, 25-23, 26-24. AS OTR a battu Club des Amis sur 3-7 à 0. Soit 25-16, 25-21, 25-19. Anani Othniel-Losson, coach, head coach ACF. C'est vrai que j'ai demandé à mes joueurs de ne pas du tout sous-estimer l'AVF. C'est qu'à un moment du match, ils sont faits. Parce qu'ils sont tombés dans la facilité. Certes, on a gagné 3 matchs à 0, 3-7 à 0. Ce n'est pas l'un des matchs les plus aboutis que nous avons faits. Alors que ça devrait l'être. C'est notre entame de championnat. Je peux comprendre que les automatismes, quand on les cherche un tout petit peu. Mais bon, on verra avec les autres matchs. Je dirais la concentration. La concentration. Je ne vois pas, à part ça, ils ont essayé de produire un bon fait jeu. Je ne peux pas dire que s'ils n'ont pas marqué si le match. C'est la concentration qui a manqué un moment chaud. Avoir terminé championnat l'année dernière, naturellement, quand on devient champion, on veut le respect. Donc notre objectif, c'est d'encore championnat l'année, cette année. Et ensuite, à long terme, c'est de gagner les champions de la saison. Ils sont en leur première participation. Ils ne sont pas du tout ridicules, ça je peux vous l'assurer. C'est une bonne équipe, une équipe très jeune comme la mienne. Je peux vous assurer que vers la fin de la saison, les clubs qui vont les jouer auront plus de l'un. Parce qu'ils ont déjà goûté et ils vont prendre goût. Nous, on a la chance de les jouer très tôt. Donc, c'est notre chance. Deuxième match de la journée chez les dames. Club des Amis a battu Divolka sur 3-7 à 0. Ou 25-15, 25-13, 25-19. Tous ces matchs ont été joués au stade municipal de Lomé, terrain volleyball.